et bien le bonjour à tous me voici présent au salon de l'auto de lyon qui se tient du 28 septembre au 2 octobre et je tenais à vous présenter quelques nouveautés qui sont présentés qui m'intéressent pas mal on va pas couvert tout le salon bien entendu mais je vous présente ce qui m'a intéressé le plus allez c'est parti vous vous en doutez on commence bien évidemment par le stand mazda parce que vous savez que cette chaîne aime beaucoup ce qui se passe chez la marque d'hiroshima on commence donc avec la mazda mx30 rivi c'est la version hybrido chargeable de la mx30 mais il ya une petite particularité parce que la basse thermique s'appuie sur un moteur rotatif qui va servir de prolongateur d'autonomie cette mx30 je l'avais déjà vu lors de mon invitation au salon de bruxelles c'est exactement le même modèle qui exposait après c'est vrai que je n'ai pas testé la mx30 full électrique sur la chaîne mais ça ne devrait pas tarder normalement la mx30 rivi devrait être disponible à l'essai courant octobre il n'est pas impossible que je puisse vous la présenter assez simplement sous peu sur le reste du stand mazda on a l'inévitable mazda 3 cette fois en édition 2024 vous savez à quel point j'aime ce véhicule de tout mon coeur la version 2024 elle sera à l'essai je compte vous proposer un mois 100% de mazda abonnez vous réellement pour qu'on puisse voir ça tous ensemble alors qu'est ce qui change sera 2023 ça va devenir 2024 pardon pas grand chose on aura juste un écran légèrement plus grand à l'intérieur vous savez quand le design d'une voiture est quasiment intemporel et très réussi de base le restylage parce que ça reste un restylage n'a pas besoin d'être particulièrement prononcé je pense et en second je vous amène au stand de ses chers amis de toyota oula on commence avec une certaine nouveauté qui est encore sous bâche elle sera révélée demain là je tourne le mercredi soir pardon elle sera révélée demain c'est le tout nouveau chr on le verra plus tard je vous présente donc la deuxième génération du toyota chr le suv coupé de la marque japonaise il sera décliné en trois motorisations une hybride de 140 chevaux 200 chevaux et une hybride rechargeable de 223 chevaux qui équipe déjà le toyota prius il sera disponible à partir de 34 mille euros et 399 euros en LLD bien sûr on fera sorte d'essayer le véhicule sur la chaîne resté branché on continue avec les autres nouveautés du salon on ne pouvait pas oublier honda honda qui a quelques nouveautés à nous présenter que des suv malheureusement le zrv qui est un civic surélevé techniquement parlant avec la même moteur ils seront bientôt à l'essai sur la chaîne rassurez-vous j'en dis pas forcément plus les premiers essais presse sont vraiment excellents pour ce zrv qui je trouve très joli pour le coup ensuite on va avoir le honda crv qui évolue il a grossi le srv il a pris beaucoup de vitamines pour devenir un très très long suv plus de 4 m 70 il va les concurrencer le renault espace les mazda 660 et qu'on sort il va être disponible en deux versions une full hybride et une version ph ev là c'est celle qu'on a ici au salon pareil elle sera à l'essai sur la chaîne la anyone alors elle ressemble à une hrv mais ce n'est pas une hrv électricien la plateforme est complètement nouvelle et donc c'est la deuxième voiture électrique de honda qui cette fois est plus consensuelle que la honda i et c'est une très très bonne voiture électrique d'après les premiers essais et ça sera bientôt comme toutes les autres honda à l'essai on enchaîne bien évidemment avec lexus vous connaissez vous faites que j'apprécie beaucoup cette marque chez lexus on aura une nouveauté principale c'est le nouveau vous l'avez reconnu le lbx suv urbain sur base de toyota yaris cross ça vient d'arriver tout récent le moteur de la ris cross a été légèrement amélioré on est à 136 chevaux désormais et il faut pas avoir peur du coup parce qu'on a un intérieur qui est autrement supérieur à celui d'un iris cross bien évidemment donc c'est très joli en photo ça faisait un petit peu bizarre mais là en vrai pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça passe plutôt bien attention au focus il lui faut de la couleur à cette caméra oui voilà pour lexus et on enchaîne avec mini mini et la nouvelle mini hyper et ce électrique bien entendu tout nouveau ça fait une légère polémique j'ai pas trop compris pourquoi personnellement j'adore on est sur un classique mini le site est très conservé et cet intérieur cet intérieur les amis moi personnellement j'aime beaucoup non mais vraiment ce petit écran là qui est posé on a quand même des contrôles les ventilations qui sont malheureusement dans l'écran mais j'espère que je pourrais tester des mini prochainement on va aussi avoir le countryman qui est vraiment devenu très grand je crois à 4 mètres 30 quelque chose comme ça et le countryman va partager son intérieur avec le se sera tout aussi original on aura normalement un nouveau paceman qui va aller s'intercaler entre les deux parce que le countryman il a vraiment pris de la masse donc à suivre en tout cas les amis c'est un salon sacrément sympa c'est vraiment un salon à taille humaine on est loin du mondial de paris qui était très bling bling très hollywoodien là toutes les constructeurs sont là quasiment tous en tout cas quasiment personne qui manque et on est vraiment sur une ambiance très sympathique mais ouais très bon salon et bravo à l'organisation du salon de l'auto de lyon la caméra qui s'en va allez on enchaîne et chez pmw commence avec la série 5 qui passe à l'électrique la nouvelle série 5 pareil une annonce et un lancement plutôt polémique surtout le style des pmw est toujours sujet à discussion on s'écharpe tous sur ce sujet là moi personnellement personnellement cette nouvelle série 5 je l'aime bien je la trouve très réussie surtout à l'avant à l'arrière c'est vrai que ça peut être légèrement plus compliqué mais vous inquiétez pas on va s'y faire vous allez tous vous y faire tout va bien se passer même vous le verrez une mw et ça c'est plus important et on enchaîne avec la marque inévitable quand il s'agit de mobilité full électrique forcément tesla tesla je vais pas m'attarder sur le stand tesla la principale nouveauté et elle est présente à lyon c'est la modèle 3 restylée dite island avec ses jolies optiques ça évolue assez peu finalement les changements sont esthétiques mais aussi en termes d'efficience on a une voiture qui est beaucoup plus efficiente ce qui ira beaucoup plus loin sur une seule charge notamment en version propulsion on pourra noter la disparition des commodos ça va faire polémique ça on va adorer c'est un super bajou le fameux écran pour les passagers arrière qui peuvent aller sur youtube regarder des vidéos s'amuser un petit peu et à l'arrière aussi on a des optiques en légère évolution ça sera tout pour tesla et bien les amis ce sera tout ce que j'aurai à vous présenter sur ce salon je me suis rendu compte que je n'ai pas filmé d'outro de conclusion durant ma présence à lyon donc ça se passera avec ma voix comme d'habitude abonnez vous si vous avez apprécié soyez safe et en attendant le prochain essai lambda ce sera la honda civic peace